Musique Allez c'est parti pour la 17ème étape 216 kilomètres au programme Aïe 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 Euh ouais 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 bon bah l'affaire hein J'espère que ça va, j'espère que ça va pour vous Je réactive euh... Il est bugué hein Il est bugué le bordel, c'est pas grave Ce profil de malade, c'est vrai qu'il y a du euh... Il y a du dénivelé hein, bordel de merde Ça sera pas très dur hein franchement Ça sera pas très dur hein C'est juste la première partie de course qui va être chaude Avec euh... avec ces calls là qui vont être à gravir Et là y a quoi comme calls Tac Aprica Et non pas Paprika Et le Paso del... Tonal Je vais envoyer Rondonis dans l'échappée tiens Si je peux Vous croyez que je peux ? Oui Rondonis Il a moins 1 c'est dommage C'est la tristesse Triste hein, moins 1 comme ça c'est dommage L'arrivée plus 1, plus 2 On aura peut-être plus aller jusqu'au bout Ça va être compliqué Euh... Stratégie Rondonis Roule et s'y échappé C'est bon, c'est parfait Il va gérer tout ça tout seul On va le laisser dans son coin C'est typique pour une échappée exactement Très longue étape Ça va être bien C'est pour ça qu'on fait sortir les coureurs Euh... Vanguard de run Mais bien sûr Le petit plus 1 Le petit plus 1 Euh... Mois 1 pardon N'importe quoi Je sais même plus lire Mois 1, plus 1 Ça a plus d'importance pour moi Il a perdu le giro Voilà Il est perdu C'est comme ça Après le cas c'est une arrivée du giro en 2014 Avec une étape de légende gagnée par Quintana sous la neige Ça me dit quelque chose effectivement Attends Oui Oui, oui, oui Oui, 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 oui Euh... Ça me dit quelque chose Quintana s'était même échappé Dans une descente Alors qu'en fait C'était limite si euh... Ils n'avaient pas interrompu la course Je m'en rappelle Il y avait des murs de neige Mais des putain de murs de neige C'était bon Bon on va continuer tranquillement de façon on va simuler, c'est parti de devant, c'est parti, c'est parti, 4.40 d'avance, Rondonis il est plutôt bien, il y a qui doit échapper Rondonis, Ransdendam, Zayt, S de Venise, Pavel Brut, Barbin ou Barbine, Pirazzi, le Slater, Alexandre Geniez, Omar Freyler, c'est une belle échappée, c'est une très très belle échappée. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver Solalife, merci, merci de votre présence. Je comprends rien au cyclisme mais ça a l'air intéressant. Tu sais le cyclisme il n'y a pas grand chose à comprendre, je t'avouerais que tu pédales jusqu'à la ligne d'arrivée, puis voilà. Après la stratégie ça vient de fil en aiguille bien sûr. Salut Brandon ! Aujourd'hui c'est le repos qui a gagné, effectivement aujourd'hui on est le lundi quand je tourne, c'était la journée de repos. Le repos ça fait quand même plaisir, il en faut du repos pour ces coureurs qui parcourent quand même des kilomètres et des kilomètres. L'attaque à la fin avec Vanguard Run. Tu sais Vanguard Run ça va être compliqué je pense, on verra. On verra, on verra. On va peut-être pas non plus faire les fifous. Donc c'est toujours buggé le truc, là je regarde même pas, c'est buggé de l'infini. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, il faut que je remette à jour tout ça. Je pense. Je vais faire un petit hop du setup. Je n'ai pas trop compris, tu ne veux pas arrêter Youtube ou que ça ? Ben si j'ai arrêté. Mais je l'ai dit dans la vidéo que je ferai des lives. Parce que j'aime jouer aux jeux vidéo et c'est ma passion les jeux vidéo. Par contre faire des vidéos je l'expliquais pourquoi j'arrêtais. Je l'expliquais en live en plus. Trop de temps, trop de contraintes. Reste dans les routes Kintana. Mais attend Kintana c'est pas de suite là. Il ne va pas attaquer maintenant Kintana. Il ne va pas se sauver t'inquiète pas. Il ne va pas faire 140 kilomètres tout seul. Ah ben Ponsin là pour toi, maillot vert c'est maillot du meilleur sprinter. Donc le mec qui remporte le plus de points aux sprints intermédiaires et aux arrivées. Parce que si tu veux, tu as un barème de points par rapport aux gens qui arrivent dans l'ordre. Donc le premier gagne 50 points par exemple, le deuxième un peu moins etc. En fait le maillot vert c'est celui qui fait le plus de points. En fait tu n'es même pas obligé de gagner des étapes si tu veux. Il suffit d'être super régulier. Genre si tu fais tout le long le deuxième dans toutes les étapes, tu es sûr d'avoir maillot vert presque. Même si tu ne gagnes pas. Ouais c'est très plat la fin finalement. On dirait que ça monte mais en fait non c'est super plat. C'est un long faux plat montant. Voilà. C'est un très très long faux plat montant. L'étape n'est pas très intéressante en soi. Regardez on a gravi déjà les deux calls les plus importants de l'étape et il ne s'est rien passé. Donc non non là ça va être très 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 long maintenant. D'où peut-être le fait que Rwandanis peut faire quelque chose de pas mal en fait. Sur cette étape on va essayer de le conserver. On va essayer de le conserver bien Rwandanis quand même. On va essayer de voir ce qu'il va pouvoir donner. Merci Mixiem pour avoir rappelé un petit peu tout ça c'est cool. Salut à ceux qui m'est arrivé. Donc salut Curry, salut Amsh. Je pense que ça se prononce comme ça. Salut Léo. Donc c'est cool. Ouais le maillot vert il est cool. Il est cool. Mais après c'est vrai que sur le Tour de France c'est quand même plus souvent un maillot pour les sprinter. Quoique depuis quelques années Peter Sagan il arrive quand même à avoir le maillot vert sans forcément gagner l'étape sur le Tour de France. Même Peter Sagan c'est un surhomme. C'est pas comparable. Le mec est juste trop fort. Il est en train de perdre de pied Rwandanis là. Ca me fait peur tout ça. J'essaie de revenir quand même. Ca va être dommage. Eh Denis ! C'est le mec qui est contre la montre tout seul ça. Il y a une chute dans le peloton. On peut encore espérer voir les leaders tomber et abandonner. Mais bon jusqu'à maintenant il y avait quand même très peu. Très très peu d'abandon. Je ne vais pas le faire collaborer parce que collaborer il va user trop d'énergie. Avec 11 minutes d'avance on peut essayer de la jouer finie au puis remporter l'étape là. Donc ce serait dommage. Trop collaborer en fait. Tanner Barben il ne veut plus lui. Barben il en a mort. Tu peux m'appeler Flo. D'accord. En fait moi j'ai pu poncer ça en premier. Donc c'est pour ça que j'ai dit. Mais c'est vrai t'as pas tort. On t'appelle Florian. Florentin pardon. Ouais vous voyez c'est pas très. C'est pas pantu hein. Franchement là ça. Même là on dirait que ça va être une côte. Mais en fait c'est léger hein. C'est du 6%. Voilà c'est très 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 léger. 5% c'est rien quoi. Enfin dans le sens où voilà quoi. Pour des coureurs professionnels. Vaut mieux faire du 6% que du 30%. C'est vrai que. C'est pas photo quoi. Léo. Ouais il y aura des rediff. D'ailleurs en fait si tu veux je coupe les étapes. Puis je les propose en rediffusion. Ça vous pourrez vous régaler. Ah il fait partie hein devant là. C'est qui qui part ce. Omar Freyley. Plus personne veut collab pour l'instant. On va essayer de se la jouer fin quand même. Si si il y a des rediff. Florent. Flo Flo. Il y a des rediff. T'inquiète pas. Faut proposer des rediff. Parce qu'il y en a qui peut-être pas assistent au live. Tu vois ils dorment et tout. Ou alors. Ils sont peut-être pas disponibles. Je sais pas. Salut Akira. Salut Dylan. Tu rentres du travail. Quel courage. Là c'est la dix-septième étape je crois. Si j'ai pas de bêtises. Vous voyez là. C'est une pente à 2,2% moyenne. Donc c'est pas non plus extrêmement difficile quoi. Ça sort un devant ce acteur là. On va vraiment la jouer finaux. Ce serait bien d'aller chercher l'étape quand même. Je niaise. Il sent une sortie. On va la chercher l'étape. Là c'est sûr que les huit on va y aller. Parce qu'on compte quand même plus de 15 minutes d'avance. Donc ce serait quand même dommage. Il a voulu attaquer. Sans moi. Sans que je lui donne la permission. Je vais peut-être pas compter non plus sur un sprint. Parce que là je suis pas. Je suis pas rapide sur un sprint. Là ça serait. Barbain. Barbain c'est peut-être plus pour lui le sprint. Personnellement je pense qu'il a. Tout allait gagner si on arrive au sprint. Attendez. Je vais quand même pas vous emmener les gars. Ça va pas. J'ai rigolé ou quoi. J'essaie d'emmener tout ça mais. J'essaie de les faire claquer en fait. Avec Rondonis. Je pense que niveau roulage il peut gérer quand même. Mais bon. Ah c'est compliqué là. Franchement je sais pas trop comment m'y prendre. J'essaie de faire craquer les slacters là. J'essaie de faire craquer les slacters là. J'essaie de faire craquer les slacters là. Allez on prend les relets. Tac. On va faire équiper les slacters. C'est la joue ici dans les deux. Ah il a une meilleure accélération que moi. C'est clair et net. J'ai pas intérêt à prendre les relets en fait avec lui. J'ai pas intérêt à prendre les relets avec lui. Il va me bouffer. Putain. Franchement. 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 J'ai moins un. Faut le rappeler quand même. On est pas bien à moins un. On est mal. D'ailleurs ça revient ou pas ? Ah ça va être difficile je pense derrière. Non non il va pas revenir derrière. Ah. Slacters fini. Il est encore à 5 km là. On essaie de pas rouler hein. Donc devant. Franchement pas rapide. Avec Saint-Génès il a un coup à jouer quand même. Il a un coup à jouer avec Saint-Génès. Ah je regarde ma board t'inquiète. Allez je la joue maintenant là. Allez je la joue maintenant là. Ça va être dur hein. Ah ça va être compliqué hein. Ah. Franchement. Ron Dennis. On va la faire. On va la faire. On va la chercher celle là. On va la chercher avec Ron Dennis. On va la chercher avec Ron Dennis. Oh la 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 la. Yes. Yes. J'ai sucé les roues. Avec. Hop. On va pareil avec euh. Missile. On va en missile avec lui là. Dilier pareil va nous emmener. Boum. Un petit regard de run. Missile. On y va. On sort. Allez on va essayer de grappler du temps encore aujourd'hui là. On va essayer. 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 Est-ce que derrière ça va. Ça va se regarder peut-être hein. Est-ce que. Est-ce qu'on y va. Est-ce qu'on prend chasse. Est-ce que ça va chasser derrière. Est-ce que ça va se regarder. Je sais pas. Ça chasse derrière quand même un petit peu hein. La Bahrein là il chasse hein. Allez 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 allez. Putain vous êtes 104 sur live. C'est extraordinaire. Allez 38 secondes. 40. Ça ralentit un petit peu. 43. C'est chaud. 44. Ça va revenir vite derrière. Ça revient vite derrière là. Ça revient vite. Je sais pas si je prends du temps. La compilation DGG. Belle victoire. Merci les gars. Ça me fait plaisir. Ouf. Ah j'aurais dû prendre le gel avec DGG. Exactement. Pardon. J'ai oublié. Ciao Flouflo. Bye bye. Ah j'aurais dû prendre le gel. Effectivement. Merci à Maxime. Merci à Riri d'avoir follow. C'est cool. Bon il reste encore pas mal d'étapes finalement. Rien n'est joué je pense. Bah si 8 minutes ça va être chaud. M'empêche. 8 minutes pour partir de loin. Bah victoire de randonnée je suis content quand même. Bah pas de quoi Olivier. Merci. C'est cool. Salut à Sofiane. Vous êtes magnifique sur le live les gens. Franchement vous participez ça fait plaisir. Pourquoi tu les écores en auto ? Parce que je contrôle pas tout le monde en fait. C'est pour ça. Tu sais qu'il existe un compte fan d'Alexei en Rush. Je sais ouais. Alors dixième. Ouais j'ai pris une petite vingtaine de secondes. Un petit peu. Je suis à 6.40 maintenant. De Thibaut Pinot. Oh j'espère. about to do it like. Toe c'est parti. Sous-titrage ST' 501